Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ces Rencontres du Développement Durable organisées en direct. Aujourd'hui avec l'ENA, l'École Nationale d'Administration qui aurait pu, si la pandémie nous avait laissé faire tranquillement, accueillir à Strasbourg dans cette grande capitale européenne. Évidemment on va continuer nos périgrinations, commencer à Montpellier, Marseille, Dijon et on sera demain parisiens, bordelais, nantais. Évidemment ces Rencontres du Développement Durable sont faites pour vous, pour y voir plus clair, pour pouvoir passer à l'action, pour agir à temps si j'ose dire puisque c'est le thème de la journée et y voir plus clair à travers ce brouillard un peu étrange de la complexité d'une crise dont on a du mal à comprendre par quel bout la prendre. Je parle évidemment de la crise sanitaire et sociale dans laquelle le coronavirus nous a plongés mais plus largement la crise écologique et sociale dans laquelle nous nous trouvons à mesure que nous avançons dans le dérèglement climatique et la sixième extinction de masse. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux personnes et comme je suis seul en plateau avec l'un d'entre eux, j'ai le droit de tomber mon masque mais je vous rappelle l'importance de respecter l'ensemble des gestes barrières. Nous avons donc à distance le professeur Laurent Bibard. Laurent Bibard, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui absolument, j'espère que vous m'entendez. Voilà, merci beaucoup Laurent, c'est parfait. Et à ma droite, Yacine Haït-Cassi qui est le fondateur et président de la fondation Elix. Je rappelle que Laurent Bibard est professeur à l'ESSEX, il est le titulaire de la chaire Edgar Morin pour la complexité. Edgar Morin, philosophe français, inénarrable penseur des enjeux de justice sociale et de respect de la nature, qui s'est intéressé à cette notion très complexe précisément de la façon dont ces crises se nourrissent mutuellement. On va donc parler de ce sujet parce que notre objectif, c'est de vous aider à y comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette crise que nous avons appelée systémique parce qu'elle fait système. On fait référence à l'ensemble des écosystèmes évidemment dans lesquels nous nous trouvons, mais systèmes avec tous les acteurs qui peuvent apporter des solutions aux problèmes qu'ils ont en partage. Je voudrais, avant de commencer cette table ronde, simplement mentionner que la fondation Elix que préside Yacine conduit en ce moment même une campagne de sensibilisation à l'occasion du cinquième anniversaire des objectifs de développement durable qui font système justement avec cette campagne 10 to go que vous pouvez retrouver partout sur les réseaux sociaux pour essayer, comme lors de ces rencontres du développement durable, d'y voir plus clair dans le brouillard de la crise. Alors permettez-moi Laurent Bibard de vous poser cette première question. Je sais que vous travaillez depuis longtemps sur cette notion de crise, sur cette notion de système, sur ce qu'on appelle les boucles de rétroaction entre un problème et un autre. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous pour avoir une approche plus philosophique si j'ose dire. Comment est-ce que vous qualifiez, vous regardez, vous définissez cette crise pandémique par rapport à cette image, ce visuel qu'on a souvent de la première vague de la crise pandémique, la deuxième vague de la crise climatique, la troisième vague de la crise de la biodiversité ? On a souvent l'impression que c'est interminable, qu'on ne s'en sortira pas, qu'on est dans un maelstrom. Comment vous définissez cette crise ? J'ai envie de vous répondre en partant d'une chanson de Brassens. Alors, en chanson ? Non, 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 je ne vais pas chanter. Je vais vous inviter, ça, ça serait une quatrième vague. Brassens part dans une chanson posthume, il part d'un extrait d'un poème de Lamartine qui dit « Honte à qui peut chanter quand Rome brûle ». Et Rome symbolise toute vie collective, toute vie politique. Et donc, le propos de Lamartine, c'est « On ne peut pas chanter quand Rome brûle, quand il y a des problèmes ». Et Brassens ajoute dans cette même chanson « Elle brûle tout le temps ». C'est-à-dire « Rome brûle tout le temps ». Ça veut dire « La vie collective est toujours complexe, est toujours en crise ». Ben, ça, je pense que c'est capital que nous l'ayons à l'esprit. Je crois que la première crise fondamentale, c'est qu'on a cru pendant longtemps qu'il n'y avait plus de crise. Et on a cru pendant longtemps qu'il n'y avait plus de crise parce qu'en 89, le mur de Berlin s'effondre, le monde devient unilatéralement capitaliste et libéral. Je n'ai rien sur le principe contre le capitalisme et le libéralisme, mais quand on est seul, on est toujours potentiellement idiot. Je ne sais pas si vous savez que l'idiotie et la solitude ont le même sens à l'origine. L'idiot, c'est celui qui est seul. Si on a un présupposé que tout va bien et qu'on, sans s'en rendre compte, on fait de plus en plus l'autruche, alors on est de plus en plus vulnérable aux crises. Et je pense que, malgré la réalité des trois vagues que vous évoquez, il y a bien la crise du Covid, la crise du climat et celle de la biodiversité. Elles sont malheureusement radicales. La première crise, c'est celle de notre naïveté et d'une naïveté au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on a vécu sans accorder l'attention qu'exigent des événements comme la crise financière de 2008, la montée des terrorismes, le problème du climat, Fukushima, etc. Il y a des choses qui sont bien là, mais le système continue. C'est-à-dire que nous continuons de manière très, très inerte sur la lancée où nous sommes. Il y a depuis pourtant l'explosion de la crise du Covid, plein de gens qui disent « Mais non, tout va revenir à la normale ». Non. Et ce qu'on a oublié, c'est que « Rome brûle tout le temps », ça veut dire « la vie collective est tout le temps en crise ». Et je finis sur un point. Je vous en prie. Allez-y, allez-y, terminez. Alors, je finis sur un point. L'origine du mot, c'est « complexus » qui renvoie à la notion de tissu, à la complexité. Et c'est très intéressant parce que tissu, le tissage, c'est la métaphore de la vie collective pour les anciens. Et on n'a jamais vu d'humains vivre sans vie collective, ça veut dire que les anciens savaient que la vie est toujours complexe. Bien sûr. Elle est toujours comme en... Voilà. On a commencé, pour parler de complexité, de systémique, par la chanson française et par la créativité musicale. Là, je voudrais me tourner vers toi, Yacine, pour parler plutôt créativité du dessin, puisque l'emblème de la fondation Elix, c'est ce petit bonhomme, Elix, que vous affichez partout pour essayer d'y voir plus clair. Est-ce que tu partages l'avis du professeur Laurent Bibard sur cette crise fondamentale en premier lieu ? Et comment est-ce qu'on peut déjà commencer par s'en sortir ? Alors, non seulement je partage, mais en fait, on partage exactement les mêmes thématiques. Effectivement, vous avez parlé d'Elix, qui est un personnage qui est volontairement simplifié dans une forme de langage qui peut s'adresser à tout le monde. Et le motto de la fondation, c'est décomplexifier, décomplexer. Il y a deux aspects. Effectivement, le monde est complexe, les crises sont complexes. Et pour autant, toutes ces crises concernent l'ensemble de l'humanité. Et ce n'est pas parce que c'est complexe que ça n'appartient pas aux gens. Et c'est là aussi le deuxième aspect, c'est-à-dire de décomplexer, de se sentir concerné. Effectivement, il y a une superposition des crises et du coup, dans leur dimension systémique. Le Covid, c'est une sorte de répétition générale, de modèle réduit de crise systémique à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que tout le monde est impacté. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sanitaire, évidemment, qui est maintenant une dimension économique qui commence à être de plus en plus forte. Peut-être qu'on en reparlera par rapport à la question de la relance et qu'est-ce qu'on relance. Évidemment, une dimension sociale parce que les inégalités sont encore plus criantes et frappantes pour tous ceux qui la subissent. Et notamment sur le plan international et sur la question de la solidarité internationale. Et autant, effectivement, on a une crise qui peut se chanter, mais on a aussi des problèmes de représentation. On a des problèmes, enfin, cette crise de naïveté, je pense qu'on a une crise de récits qui passe à travers des représentations. Et c'est cette façon de se figurer, en fait, un modèle commun qui passe d'ailleurs, notamment par les objectifs de développement durable. Il y a tout ce travail à faire pour pouvoir le représenter, sur lequel on s'attèle, et on en reparlera. Mais les modèles de comment on fonctionne collectivement sont également totalement en crise. Yassine, je voudrais reprendre la parole au bon sur les objectifs de développement durable dont tu parles. Pour rappel à tous ceux qui nous suivent, ces objectifs de développement durable, ces ODD dont on porte tous l'insigne sur nos pins, ce sont les 17 objectifs que l'ensemble de la communauté internationale a adoptés il y a 5 ans, tout pile, pour pouvoir se diriger collectivement et décliner cette action dans tous les territoires, dans toutes les entreprises, vers un horizon de développement durable. Cette logique, cette grammaire commune, on en a parlé beaucoup le premier jour, elle semble parfaitement adaptée sur le plan intellectuel au caractère systémique de la crise dans laquelle on vit, et pourtant, personne ne s'en sert. En fait, il y a eu une dégradation du signal par rapport à cette notion de développement durable depuis le jour où ils ont été prononcés pour la première fois par le Premier ministre norvégien en 87, qui le définissait comme l'interaction d'une économie qui soit efficiente, efficace, des conditions sociales acceptables et des conséquences écologiques soutenables. Et en fait, cette interaction entre ces trois piliers a disparu des radars extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, 90% des gens entendent écologie. Et quand on parle d'écologie, on dégrade le signal encore et on va nous parler d'écogeste. Ça veut dire que, d'un coup, on remercie les acteurs économiques, c'est pas votre problème, on va remplacer les pailles en plastique par des pailles en carton, alors que c'est un problème systémique de notre système économique tout entier. Et en fait, c'est ça qu'il faut marteler et rappeler sans arrêt, parce que, étonnamment, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que si on parle des ODD, par exemple, sur le plan institutionnel, en France, par quel ministère ils sont pilotés ? Par le ministère de l'Écologie. Alors qu'évidemment, si vous voulez avoir un levier puissant sur leur implémentation au niveau des entreprises, au niveau des territoires, c'est à Bercy, c'est au niveau de Matignon, qu'il faudrait avoir un pilotage global, systémique, dont les conséquences vertueuses écologiques sont évidemment un des aspects. Mais on ne peut pas demander aux gens, effectivement, à quelle que soit leur échelle, de faire mieux, s'ils sont toujours dans la même roue de hamster, qu'ils roulent pour que, justement, ils ne puissent pas faire mieux. Et ce qui explique aussi beaucoup, beaucoup des tensions qui peuvent exister, des tensions sociales. Peut-être qu'on en... On va approfondir, mais je voudrais juste rappeler la tribune que, collectivement, avec l'ensemble des intervenants et des partenaires de ces rencontres du développement durable, nous avons signé dans la Croix vendredi dernier, pour lancer cette réflexion qui rappelle qu'il y a trois éléments politiques qui peuvent précisément remettre cette logique de développement durable au cœur de l'ensemble du système et pas seulement la réduire aux éco-gestes des pailles, des masques recyclables ou des mégots à ne pas jeter, qui sont des petits gestes, importants, mais des petits gestes. La réforme de la Constitution, dont l'article 1 peut être transformé pour remettre l'objectif du temps long des générations futures et de la pensée de l'ensemble du développement durable au cœur du processus législatif et du droit français. Le fait que le cadre des ODD puisse servir de logique d'évaluation de la loi de finances lorsque l'État adopte son budget au début du processus budgétaire, et ça va commencer la semaine prochaine, et l'ensemble des parlementaires qui ont co-signé avec nous cette tribune le savent, il faut lire le budget de l'État français à l'aune de l'ensemble des trois piliers du développement durable. Et troisième message fort que nous avons passé, qui correspond à Yacine, à ce que tu disais, c'est qu'il y a des pays, c'est le cas en Espagne par exemple, qui ont transformé leur mode de gouvernement en nommant un vice-premier ministre en charge des objectifs du développement durable, c'est-à-dire de superviser l'ensemble de l'action publique pour s'assurer qu'elle est alignée avec l'agenda 2030. Sur ces trois exemples-là, on voit qu'on peut agir, que c'est des modifications lourdes, importantes, mais qui peuvent nous aider à passer à l'échelle en termes d'actions. Laurent Bibard, je me tourne vers vous après cette toute petite incise, parce que là, on est vraiment au cœur des messages que tout l'ensemble des RDD apportait collectivement. Vous-même, vous êtes plus un théoricien que nous, des militants, si j'ose dire, de la chose du développement durable. Et ce travail théorique, il porte sur la notion de complexité. Je le disais en introduction, vous êtes le titulaire de la chaire Edgar Morin sur la complexité. Cette théorie, évidemment, elle est peu connue. En tout cas, elle a besoin d'être explicité à ceux qui nous écoutent, qui nous ont rejoints. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi cette théorie consiste ? Comment est-ce qu'elle nous est utile pour penser le problème auquel nous nous attaquons ? Et évidemment, quelles sont ses limites pour pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin ? Je sais que les chercheurs ont une modestie qui est intrinsèque à leur rôle pour pouvoir se remettre en doute constamment et que ça fait partie des éléments auxquels vous avez récemment réfléchi. Je pense que tout ce qui vient d'être dit est capital et je le résumerai volontiers, enfin je résumerai, pardon, je l'interprète en entendant, ce dont on manque, c'est de bon sens et de solidarité. Et une des raisons de fond, c'est que d'une part on a peur et ça c'est malheureusement normal, mais aussi on est adossé à une compréhension de l'humain qui est simpliste depuis le début, depuis la naissance de la pensée politique moderne. La naissance de la pensée politique moderne affirme quelque chose qui est assez peu approché et connu pour être bien compris, c'est que nous ne serions que des agents économiques. Et c'est fondamentalement faux. Et quand on ne responsabilise pas l'économie, comme Yassine l'a dit, en l'écartant du problème de la responsabilité par rapport à la durabilité du développement, on perd tout. Surtout si on présuppose que nous ne sommes que des agents économiques. Il faut qu'on retrouve le bon sens et qu'on repère que nous sommes complexes. Beaucoup plus complexes que simplement des consommateurs, des acheteurs, des producteurs, etc. Professeur, je voudrais juste vous poser une toute petite question pour zoomer sur ce point. Vous semblez dater la pensée politique moderne chez Adam Smith avec cette homo economicus, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Aristote, on est plutôt des animaux politiques et dans cet animal, il y a précisément cette notion de rapport à la nature, cette intégration aux écosystèmes. Est-ce qu'on pourrait, si on revient encore plus loin, peut-être revenir sur des origines de la pensée politique moderne qui sont plus aptes à nous aider à entrer de plein pied dans cette, si j'ose dire, post-modernité tournée vers l'agenda 2030 ? Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas Adam Smith à qui je pensais, c'est Thomas Hobbes. Et Thomas Hobbes crée la pensée moderne justement en disant que ce que les anciens avaient dit exemplairement à Aristote, que nous sommes spontanément des animaux politiques, c'est-à-dire que nous vivons en collectivité, lui, pour des raisons très précises, méthodologiques, dit non, ce n'est pas vrai. Les humains, l'humanité est faite d'individus qui sont seuls, qui sont libres, qui sont égaux entre eux, ça c'est une bonne nouvelle, et qui sont calculateurs, mais qui ne sont pas spontanément en lien. Alors, je ne rentre pas dans les raisons pour lesquelles il a fait ça, mais nous, héritiers inconscients de Hobbes, maintenant, dans le monde entier, on présuppose que l'homme est méchant. Et pourquoi l'homme est méchant ? C'est Hobbes qui le dit. Il ne le dit pas le premier, mais il généralise le propos. Il dit que si on est des individus libres et gros entre eux et rationnels, on ne peut être qu'en lutte les uns contre les autres. Et ça, ça nous réduit la vision de ce qu'est l'humain. On croit que nous ne sommes que égoïstes et méchants les uns à l'égard des autres. Ça, c'est une catastrophe. Parce que c'est faux. Parce que nous sommes aussi capables de solidarité. La preuve, existe ce que vous faites maintenant. Nous sommes capables de prendre du recul ensemble pour poser les bonnes questions. Et ça, il faut le réapprendre. Vous avez raison. Et dans les sondages qu'on a faits pour préparer ces rencontres du développement durable, notamment avec Focus 2030, qui est l'une des institutions partenaires de cet événement, on a noté que 64% des Français souhaitent renforcer l'effort de solidarité internationale pour pouvoir lutter plus efficacement contre cette crise systémique et multidimensionnelle, alors même que, précisément, le budget français a été très, 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 très largement sollicité pour pouvoir faire face chez nous, en France, aux difficultés. Alors, si on en revient à cette notion de complexité, comment est-ce qu'elle peut nous aider à y voir un peu plus clair ? Si j'ose dire, c'est paradoxal, la pensée complexe pour y voir plus clair. Comment est-ce que ça peut nous aider à y voir plus clair ? Et peut-être, du coup, par quel bout commencer à prendre ce système complexe ? Par rapport à la naïveté que j'évoquais tout à l'heure, on n'y voit pas clair quand on croit qu'on contrôle les choses. Bizarrement, on a un sentiment de réassurance si on croit maîtriser les choses, mais ça nous fait manquer la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait ni le présent. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ignore que ce qu'on croit d'habitude. Mais ça, si on en est convaincu ensemble, solidairement, ça n'est pas grave. Ne pas savoir ensemble, mais avancer ensemble, c'est un atout. Croire que l'on sait et ne pas savoir qu'en fait, on ne sait pas, c'est une vraie naïveté dangereuse. Maintenant, le deuxième point qui peut nous inspirer confiance, pour des raisons que je n'ai pas le temps de préciser, mais nous tous, tous les humains, nous savons faire et improviser beaucoup plus de choses et de choses bonnes que ce que l'on croit d'habitude. Et on ne se fait pas assez confiance. Donc, il y a deux éléments paradoxaux liés à la complexité que je voudrais préciser. Je parle d'incertitude parce que c'est une caractéristique fondamentale de la complexité. Je propose qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui. C'est ça le plus important. On ne sait pas et j'ajouterais volontiers, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave pourquoi ? Parce que si c'est ensemble qu'on sait qu'on ne sait pas, on reste solidaires et si en plus, on sent, on sait, on se fait confiance sur le fait qu'on sait faire beaucoup plus que ce que l'on croit d'habitude, ce qu'ont magistralement montré les soignants depuis le début de la crise, par exemple, alors on va en confiance, ensemble, vers quelque chose qu'on ne sait pas, mais qu'on construit, qu'on affronte ensemble. Merci professeur. On va zoomer avec le professeur Joseph Stiglitz qui a eu le prix Nobel d'économie en 2006 grâce à ses travaux sur l'incertitude, sur les asymétries d'informations et sur ses conséquences économiques parce que c'est vraiment le cœur de ce problème. On en parle le vendredi, le mardi 29 septembre avec lui. Ça nous permettra d'aller encore plus loin et de pouvoir prendre du temps pour approfondir sur ce sujet. Mais Laurent Buber, vous nous dites, dans l'incertitude, soyons solidaires, c'est la seule façon d'avancer. C'est ce qui nous permet de traiter la complexité, de garder notre créativité. La créativité, la fondation Elix n'en manque pas. Il n'y a qu'à voir la façon dont cette campagne de communication tend to go pour mobiliser le public se déroule. Yassine, j'ai une question. Comment est-ce que, qu'est-ce que vous espérez avec cette campagne ? Comment est-ce que le public peut vous emboîter le pas et éventuellement passer à l'action dans une logique de confiance comme celle que Laurent Bibard vient d'évoquer ? Alors il y a différents aspects dans cette campagne. Je rappelle, effectivement aujourd'hui, on est le 25 septembre 2020. Ça veut dire qu'officiellement aujourd'hui, il reste 10 ans pour réussir les objectifs de développement durable. 10 ans, ce n'est pas énorme, mais on sera encore tous là. C'est le temps nécessaire pour mettre en place un plan et faire en sorte qu'il ait du succès. Évidemment, il ne faut pas commencer dans 7 ans et demi ou dans 8 ans. C'est vraiment maintenant pour avoir les résultats dans 10 ans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé une action box, on a appelé une action box pour rentrer dans cette décennie de l'action avec effectivement, vous en parliez, une campagne de communication qui est visible à la fois dans le métro, sur les réseaux sociaux, etc. Pour que chacun puisse se saisir en fait de ce plan qui lui appartient. Et dans ces outils, on met à disposition des représentations et notamment une représentation très intéressante. Je parlais tout à l'heure de la question de la représentation qui est celle de Kate Raworth, qui est une économiste qui elle-même dit que de tous les outils qu'elle a eu à disposition en tant qu'économiste, le plus puissant, c'est le dessin. Parce qu'il permet de planter dans le cerveau de tous les gens à qui elle parle un modèle qui devient un modèle dominant. En fait, c'est la fameuse théorie du donut. Qu'est-ce que c'est ce donut ? Vous voyez la forme d'un donut. Un peu comme ça. Exactement, parce qu'en fait, ça a inspiré également le design des ODD et c'est Antéria, en 2011-2012. Qu'est-ce que c'est le donut ? En fait, on a au centre un plancher, un plancher social, c'est-à-dire le minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre pour assurer une vie décente à l'ensemble des citoyens de cette planète. Et puis, en haut, on a un plafond environnemental. C'est les fameuses neuf limites planétaires de Johan Rockström du Stockholm Resilience Center sur lesquelles on a déjà entamé quatre de ces limites planétaires. Vous en parliez, le changement climatique, la biodiversité. Et en fait, entre ces deux espaces, le minimum et le maximum, on a un espace d'économie régénérative et de prospérité. Et les ODD, donc ce qu'on propose dans ce document, de croiser les ODD et ces fameux objectifs avec cette modélisation dynamique parce que finalement, les ODD, ils fonctionnent tous ensemble. Il ne s'agit pas de prendre à la carte et de dire « moi, je fais ma partie parce que je fais de l'éducation, etc. » Non, on ne luttera pas contre le changement climatique si on n'est pas très, très, très militant sur l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est énormément de conséquences. On l'a vu sur l'histoire du Covid. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on sait que c'est une zoonose. Ces animaux sauvages, on ne devrait jamais être en contact avec eux. Pourquoi est-ce qu'on est en contact avec eux ? Parce qu'on a mordu sur cet espace naturel du vivant pour des raisons de pauvreté, pour des raisons économiques et sociales. On se retrouve derrière dans une crise sanitaire. tout ce qui est de l'ordre des interactions négatives dans ce type de crise, on peut le lire à travers les ODD, mais vous en parlez avec les soignants. Toutes les initiatives qui ont eu lieu, je pense par exemple, à ces Fab Labs qui ont construit des pièces 3D pour permettre à des masques de plongée de servir de respirateur, on peut également les lire sous l'angle des ODD. C'est-à-dire, c'est ce slogan simple sur lequel on termine. Tout est lié. Vous l'aviez dit sur la question, nous ne sommes pas que des animaux politiques. Ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas que, c'est-à-dire que nous sommes des animaux politiques, mais nous sommes aussi des animaux sensibles, nous sommes des agents économiques également, nous avons des interactions sociales fines, etc. Et je pense que l'enjeu à très très court terme, c'est de se sortir de ces silos pour avoir une vision globalisante, une vision holistique. Se dire qu'on est un petit peu de chaque. Et c'est peut-être ça la complexité dont il ne faut pas avoir peur parce que c'est la réalité de chacun en fait. Chaque personne est à la fois un acteur économique, un consommateur, un peut-être militant sur certaines questions avec un impact sur plein de domaines. Et ça vaut dans un territoire, mais ça vaut à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, nous en France, on est bien parce qu'on a notre énergie décarbonée, etc. Mais ne pas faire l'effort pour que les pays en développement ne puissent pas également faire ce pas et finalement d'exporter notre pollution. Donc ces fameux 0,7% d'aide au développement qu'on a promis dans les années 70 c'est qu'on attend toujours. Donc cette dimension holistique, globalisante, en même temps, c'est un message qui est assez enthousiasmant. On va revenir sur ces dimensions, ces développements de cette crise avec l'égalité femmes-hommes, l'égalité nord-sud, etc. Mais je voudrais poser une question un peu plus métaphysique si vous me permettez, Laurent Bibard, pour plonger dans la complexité de ce que Yacine vient de nous expliquer. J'employais tout à l'heure le terme d'animaux politiques en les empruntant à Aristote, non pas par fidélité à Aristote parce que je pense que je trahis sa pensée en disant ça, mais pour l'opposer à la formule de Descartes selon laquelle l'homme est maître et possesseur de la nature. Peut-on aujourd'hui dépasser un petit peu cette pensée cartésienne qui au départ des Lumières nous a placés comme co-créateurs de Dieu, placés, je fais référence évidemment à l'imaginaire judéo-chrétien, co-créateurs de Dieu qui est là pour exploiter, faire vivre la nature. Comme les chasseurs le disent aujourd'hui, on tue parce qu'on régule ou on régule pour tuer, etc. Est-ce que en dépassant cette condition, cet état ontologique d'animal politique pour se faire maître et possesseur de la nature, l'homme moderne n'a juste pas oublié qu'il était simplement un animal et c'est comme ça qu'il est en train en train de se tuer ? Si, si, on est parfaitement d'accord. Moi, j'apprécie beaucoup la façon dont, Yacine, vous avez campé le décor. On est dans un monde, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Et si on disait que l'homme n'est que économique et qu'on s'occupe d'économies sans s'occuper de la société, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il faut considérer la totalité du monde. Or, la totalité du monde, elle nous enveloppe. Ce n'est pas nous qui l'enveloppons. Le rêve des humanistes dont Descartes fait partie de maîtriser la nature était destiné à ce qu'il y ait une nature domestiquée moins violente et effrayante que ce qu'elle peut être. Mais croire qu'on va maîtriser la nature conduit précisément à des problèmes comme le ressurgissement de la nature. Faites comme si on la chassait, elle revient au galop. Et le Covid, c'est ça symboliquement. Et du coup, je reviens au point de départ, si on sait qu'on ne sait pas et qu'on ne maîtrise pas la nature, ce qu'on maîtrise, c'est toujours fragmentaire, locale et provisoire. Et si on sait qu'on ne maîtrise pas, on est beaucoup plus ouvert et résilient. Et donc, si à la fois on développe des outils comme Yacine les a évoqués, je trouve extrêmement, clairement présenté de manière convaincante, c'est-à-dire que ça donne envie d'y aller. Donc si on sait qu'on ne sait pas mais qu'on essaye ensemble, on est beaucoup plus puissant que si on croit qu'on maîtrise et c'est toujours faux. À la limite, on ne maîtrise pas. Remarquez qu'on ne maîtrise pas les effets de notre maîtrise sur la nature. Et la crise du climat est malheureusement exemplaire du problème. J'ai besoin de vous poser une question supplémentaire parce qu'on entend beaucoup de voix, notamment scientifiques, qui s'expriment en disant on trouvera des solutions au dérèglement climatique, une Terre à plus 4 degrés à la surface de la planète, on saura trouver des solutions pour s'adapter avec une confiance presque incroyable dans le progrès technique. Est-ce qu'on est là bien sur cette prétention ? Je pense en particulier à un cas très spécifique, le cas de la géo-ingénierie qui pense qu'en envoyant un missile ici ou là dans l'atmosphère, on peut finir par créer une couche de gaz qui dissipera les effets de serre, etc. On entend des projets fous qui pensent qu'on est vraiment là, homme, maître et possesseur de la nature, au point où on serait à nouveau en train de dépasser notre condition jusqu'à trahir notre propre nature à nous. Alors là, il faut se méfier de... Moi, je partage votre avis, mais je pense qu'il faut s'en méfier parce que plein de gens vous diront, mais il y a encore 50 ans, les ordinateurs, c'était qu'un rêve impossible où il y a 200 ans, les trains, ça n'existait pas, enfin 300 ans. Donc, il faut se méfier parce que l'argument est fragile. mais ce qui n'est pas fragile, c'est de lutter contre la naïveté et le crédo quasiment religieux en faveur des sciences et des technologies. Les sciences et les technologies ont toujours existé, il n'y a pas d'humanité sans technique et sans connaissance minimum de la nature, sans essai. Donc, il faut essayer, c'est une bonne chose. Mais croire qu'on trouvera toujours, c'est un présupposé qui n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est se méfier de ce que l'on sait, avancer en essayant d'improviser les outils qu'il faut ensemble. Mais si on dit c'est résolu à l'avance, ça c'est faux. Puisque de Georges Brassens à Elix, il y a d'autres figures culturelles qui nous rappellent à cette forme d'humilité. Et je pense notamment au roman Frankenstein ou le mythe du prométhé moderne, c'est-à-dire précisément ce moment où l'homme dépasse sa condition humaine, se prend pour Dieu et pour créateur, il finit par créer un monstre qui se retourne contre lui. On est vraiment là sur ce chemin de crête. On peut avoir confiance dans le projet technique sans avoir une prétention à changer sa propre nature. Je reviens vers toi, Yacine. Tu parlais à l'instant de... Dans cette crise systémique, il y a un chapitre social extrêmement important et notamment sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes. On aura l'occasion d'y revenir le 29 septembre au matin lors de la première journée de nos débats sur la conduite d'une transition juste. Mais peut-être essayons de comprendre comment du coup cette crise complexe, cette crise totale, si j'ose dire, se décline sur le sujet de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que, à la Fondation Elix, vous avez travaillé là-dessus et comment vous le caractérisez ? Absolument. C'est un de nos sujets sur lequel on ouvrira un chapitre de ce 10 to go qui est en fait un chapitre englobant sur l'ensemble de ces thématiques mondiales. et c'est encore une fois un problème, une question à la fois de représentation et une question culturelle. J'en profite pour poser le terme parce qu'il est extrêmement important parce que dans cette complexité, ce qui nous lie, c'est déjà le langage, le fait qu'on partage cette magnifique langue française qu'on n'a ni l'un ni l'autre inventée et dont on est héritier. comme un certain nombre de représentations et de modèles, notamment celui du rapport entre les hommes et les femmes, celui du rapport entre l'homme et la nature, vous en avez parlé, le rapport entre l'homme et le vivant, etc. Et aujourd'hui, on est dans une course contre la montre de la réécriture d'un récit. Et quand je parle de réécriture, je ne parle pas de réécrire l'histoire, en tout cas de mentir sur notre écriture. C'est pas la neuve langue. Exactement. Non, non, c'est vraiment de proposer un récit qui s'adapte finalement à la manière dont on a évolué. Et la question du rapport effectivement et de l'égalité des genres est quelque chose qui est en fait vraiment extrêmement contemporain, extrêmement actuel. Donc effectivement, c'est un des sujets sur lesquels on s'attèle en préparation du FGE, du Forum Génération Égalité. Oui, peut-être précisons ce que c'est que ce Forum Génération Égalité. Donc c'est la grande conférence de l'ONU sur l'égalité femmes-hommes qui ne s'est pas réunie à l'échelle internationale depuis 25 ans, depuis le sommet de Pékin en 1995, qui devait se réunir à Paris cet été et qui a été reporté à cause du coronavirus et qui devrait se tenir au premier semestre 2021. à la fois à Paris et à Mexico puisque le Forum est co-organisé. Et globalement, en fait, ce qui est assez triste, c'est que en 25 ans, on a plutôt régressé. Ça fait partie des sujets sur lesquels on a régressé. C'est vraiment un des piliers dans les objectifs de développement durable et notamment sur l'éducation, l'éducation des petites filles et aussi des petits garçons qui vont devenir les hommes de demain. Donc, ça fait partie de ces sujets culturels de l'évolution de la société sans lesquels on ne peut pas bâtir un monde plus juste et plus sûr. Il y en a d'autres sur la question des inégalités en général et celui-là est extrêmement fort parce qu'il touche l'ensemble des êtres humains. Il touche les femmes, il touche également les hommes et c'est un combat encore aujourd'hui. On l'a vu aux Etats-Unis avec le... Sur cette ODD numéro 5, donc l'ODD consacrée à l'égalité femmes-hommes, on régresse. Globalement, on régresse sur l'ensemble des objectifs de développement durable alors qu'on était plutôt bien partis, notamment sur la réduction de l'extrême pauvreté, la réduction de la faim dans le monde. Il y a évidemment des objectifs pour lesquels on avait déjà beaucoup de retard sur le climat, sur la biodiversité. On pourrait même parler de l'ODD numéro 16 sur la paix puisque les tensions entre la puissance américaine et la puissance chinoise ne font que grandir. On a vu ces balles de ping-pong pour ne parler qu'en des termes sportifs s'échanger cette semaine à l'Assemblée générale de l'ONU. On régresse, on régresse partout. Est-ce que, Laurent Bibard, cette régression, vous la situez aussi sur un plan philosophique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on revient encore plus dans cet état de naïveté dont vous nous avez expliqué tout à l'heure qui était finalement l'état de crise fondamentale parce qu'on n'est pas capable d'appréhender la complexité du jeu ? Oui, malheureusement. Et ce n'est pas seulement qu'on n'est pas capable, mais le repli simplisteux pour des raisons de peur vitale et de nécessité de contrôle très inconsciente, il favorise les égoïsmes et il sépare. Et je rejoins complètement la thématique que vous venez d'évoquer. La première solidarité doit être celle des sexes entre eux. Mais cette solidarité, elle passe par quelque chose d'essentiel qui est de reconnaître qu'il y a bien une nature dans laquelle nous sommes plongés. Et je voudrais faire remarquer quelque chose qui favorise malheureusement les problèmes. C'est qu'on croit en effet qu'on est au-dessus de la nature et une des tendances des études de genre, c'est de faire comme si le corps n'avait aucune importance, le corps humain. Comme les transhumanistes pensent qu'il est infiniment soignable et qu'on va devenir immortel. Évidemment, ça n'a aucun sens. Et donc, il faut tenir compte de la nature que nous sommes aussi, y compris dans la différence sexuée, pour avancer dans l'inscription d'une humanité dans le monde où nous sommes. Si on fait comme si on était au-dessus de la nature, comme dit votre ami Descartes, en la maîtrisant et la contrôlant, alors on va à des attentes extrêmes. Actuellement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on suppose que les gens peuvent faire des choses parfaites, dès qu'ils sont imparfaits, on va les accuser et on va être dans un processus mondialisé d'accusation et d'imputation de fautes. Si nous savons que... Il y a qui nous doit réagir sur ce point d'accusation rétroactive, si j'ose dire ? Non, c'est vrai... Pas seulement rétroactive, ah, pardon. Non, non, pardon. Non, c'est vrai qu'on a une tension qui s'est vraiment amplifiée avec également le phénomène des réseaux sociaux et des phénomènes de bulle informationnelle. C'est-à-dire que n'importe qui peut vivre dans l'illusion d'un monde qui lui ressemble en tout point. Et du coup, cette problématique, bon, déjà, ça a une portée sur la démocratie. On parlait de l'ODD16, on a vu les dernières élections récentes dans des grandes puissances qui ont basculé dans des formes inquiétantes, mais également dans le dialogue, dans le dialogue de cette complexité de se dire qu'on est autre chose que quelqu'un qui est programmé. Et finalement, un algorithme, il va programmer les individus auxquels il s'adresse en leur, finalement, fournissant toujours le contenu qui est supposé correspondre à la personnalité qui est rangée dans son ombre électronique quelque part sur des serveurs en général en Californie. Et la question de la souveraineté digitale, c'est quasiment la question du pétrole de demain. C'est-à-dire qu'on est sur la suite absolument, mais je veux dire sur la fin des énergies fossiles, en fait, les questions de souveraineté digitale sont vraiment le terrain principal de cette recherche sur ces objectifs, parce que c'est là que se joue notre démocratie vraiment à venir. C'est ce point en fait aussi. Je vous parlais des réseaux sociaux, Yacine, je dis souvent à ceux qui nous écoutent que notre objectif c'est de regarder à l'horizon et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux on a souvent l'impression de faire de la surveillance de feux de forêt et au lieu d'avoir des jumelles on a des loupes ce qui veut dire qu'on a un effet de myopie extrêmement délétère, qu'on se concentre sur des toutes petites informations. Avant de terminer cette table ronde extrêmement riche, extrêmement dense, je voudrais vous poser une dernière question à tous les deux et elle nous vient de Xavier. Xavier qui nous dit vous nous avez bien expliqué la complexité en faisant du Brassens et du Helix, je ne sais pas qui est le dessinateur d'Helix mais vous le féliciterez de la part de Xavier. Il nous dit dans ce système du donut que tu as présenté Yacine, les ressources sont de plus en plus rares et donc on a l'impression que le plafond et le plancher sont en train de se rapprocher, qu'on va être écrasé dans ce donut. Alors par où est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'on peut essayer d'un peu rehausser le plafond et d'affaisser un peu le plancher pour reprendre de l'air ou est-ce que c'est fichu ? En deux mots, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste d'abord à Yacine puis à Laurent Bibard ? Je crois qu'en fait la question de l'optimisme et du pessimisme voir ceux qui sont vraiment très très convaincus nous disent non, non, je ne suis pas pessimiste je suis comment dire zut le mot m'a échappé On a entendu hier le mot opti-pessimiste ce qui m'a beaucoup le mot m'a échappé mais je pense qu'être optimiste quand tout va bien ça n'a aucun sens l'optimisme c'est justement cette capacité à pouvoir rebondir sur une situation et essayer d'avancer ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient du sujet Vous êtes plutôt résilient ou optimiste ? Non, je suis un optimiste offensif c'est-à-dire je pense qu'on a besoin dans ce récit dans ces 10 ans dans cette décennie et dans ce combat de tous les jours qui commence maintenant ça c'est vraiment ce côté compte à rebours on a besoin on a besoin des deux donc moi de mon côté je suis effectivement plutôt dans la team optimiste conscient des enjeux mais aussi dans une capacité d'action pour mettre en mouvement la société je pense aussi qu'on a besoin d'un récit qui puisse déboucher sur autre chose qu'une catastrophe globale Bon, alors sur le blason du chevalier optimiste offensif la maxime sera gardez le sourire et sortez le sabre pour vous Laurent Vibard plutôt team optimiste ou team pessimiste ? J'aime beaucoup votre traduction de ce que Yacine vient de dire je dirais volontiers il faut chanter toujours parce qu'il y a toujours des crises et donc il faut continuer et du coup ma réponse c'est l'optimisme naïf et le pessimisme destructeur n'ont aucun sens ce qui compte et je reviens à l'incertitude comme un atout si on sait qu'on ne sait pas et qu'on ajoute et c'est pas grave il faut essayer quoi qu'il arrive ce qui compte c'est de tout faire pour que les choses aillent dans le sens qu'on pense être le bon et tant pis pour le résultat c'est l'obligation du moyen qui est en jeu et là je crois qu'on se rejoint dans ce qu'on est en train de dire c'est pas de croire que ça va marcher ou de dire de manière péremptoire que tout va craquer c'est de dire je ne sais pas c'est apparemment mal parti mais on a encore 10 ans comme vous l'avez souligné tout à l'heure il faut continuer et c'est l'effort qui compte pas la réponse à la question de l'optimisme ou du pessimisme sur ce blason là de la maison de Socrate il y aurait écrit tout ce que je sais c'est que je ne sais rien ce qui est peut-être la réponse la plus simpliste possible à cette réflexion sur la complexité on va terminer par pouvoir vous présenter à l'écran l'affiche dont parlait Yacine tout à l'heure l'affiche avec le petit bonhomme Elix au centre au centre de cette roue ce donut et c'est en fait les 17 objectifs de développement durable cette représentation qui vous invite à passer à l'action Yacine est-ce que tu peux nous dire en deux mots comment vous l'avez conçu cette affiche oui alors juste très rapidement en fait ça c'est un des nombreux visuels qui sont dans l'action box et cette roue des ODD a en fait été redesignée avec les 17 illustrations qui m'avaient été commandées par les Nations Unies en 2015 au moment de la sortie des ODD parce que justement on voulait sortir du côté très institutionnel et pouvoir rappeler à chacun d'entre nous que ces objectifs le décomplexer que ça appartenait à tout le monde donc c'est un des visuels et la représentation dont je parlais le donut on peut également la trouver sur le site lx.net slash ODD où vous aurez une vision et des représentations qui sont open source donc vous pouvez chacun les utiliser ça peut vous être utile à tous ceux qui nous suivent ou ne nous suivent pas ils ont bien tort pendant ces rencontres du développement durable et je rajoute juste effectivement qu'on a le même partenaire sur cette campagne qui est Focus 2030 ce qu'on salue et qu'on remercie on va aller mentionner nos amis de Focus 2030 qui ont évidemment soutenu la fondation Elix dans la conception de cette campagne de communication et qui ont soutenu l'organisation des rencontres du développement durable non seulement sur le plan financier bien tangible pour qu'on puisse se parler avec des caméras qui fonctionnent et des opérateurs qui ont toujours le sourire sous leur masque mais aussi avec l'ensemble des données que nous avons présentées tout à l'heure j'en rappelle peut-être une donnée toute simple présentée par Focus 2030 c'est que deux tiers des français souhaitent que ces objectifs de développement durable qui symbolisent ce système de pensée qui peut nous aider à passer à l'action soit le fer de lance du plan de relance avec lequel on va essayer de sortir par le haut je l'espère de cette crise pandémique pour passer à l'action plus vite sur la transition écologique et solidaire c'est un fer de relance un fer de relance voilà avec tous ces jeux de mots et toutes ces citations philosophiques on va s'arrêter là je vous invite à rester à l'écoute toute la journée de ces débats co-organisés avec l'école nationale d'administration qui auraient dû se tenir à Strasbourg comme vous le savez mais qui ne doivent que se tenir en ligne pour être parfaitement respectueux des normes sanitaires actuellement en vigueur et renforcées on va continuer cet après-midi à parler de la dimension territoriale de cette complexité de comment les territoires peuvent passer à l'action puisqu'il faut agir à temps ce que ça peut impliquer aussi à l'échelle internationale pour reprendre la main sur ce système multilatéral qui semble être en difficulté pour pouvoir délivrer l'action que nous attendons tant et j'annonce déjà je l'ai dit plusieurs fois que l'inventeur de ces objectifs de développement durable le professeur Jeffrey Sachs qui était le conseiller spécial de Ban Ki-moon alors secrétaire général des Nations Unies qui a préparé avec des universitaires du monde entier cet écosystème des ODD ces 17 objectifs de développement durable passera une après-midi avec nous le 28 septembre c'est un extrême honneur pour fêter ce cinquième anniversaire de pouvoir discuter directement avec Jeff Sachs qui non seulement a inspiré la réflexion du jour mais en plus nous a invités à l'échelle mondiale à passer à l'action je vous invite à rester à l'écoute à continuer à poser vos questions parce que ce débat vit grâce à vos idées aussi et à très vite cet après-midi 14h pour la suite des rencontres du développement durable et à très vite d'avoir regardé cette vidéo à l'écoute et à très vite – Sous-titrage FR 2021